Bonjour c'est Laurence Chabet de l'atelier Scrap Emotion on se retrouve pour la présentation de mon dernier projet un projet d'album de ce cabana 2023 album que vous aurez l'occasion de réaliser la formation avec moi c'est 8 et 9 mars à 19h sur deux sessions de 3 heures ou vendredi 10 mars sur une session de 6 heures bien naturellement si vous ne préparez pas le cabana et que vous découvrez les produits en tant que cliente ou animatrice dès le 1er avril vous pourrez bien sûr réaliser ce projet avec moi en version hors ligne sur ma plateforme de formation on va un petit peu discuter de ce que j'ai utilisé sur ce projet tout d'abord des pages chocolat et du papier aquarellable puisqu'on travaille évidemment avec nos nouvelles aquarelles Gansai Tambi aquarelles que j'ai tout près de moi je ne vais pas vous détailler les couleurs mais je vais travailler avec les pinceaux e-link 1 et 3 cm sur ce projet je vais travailler avec un pinceau à réservoir différentes couleurs d'aquarelles Gansai Tambi dans les nouvelles couleurs bien sûr des couleurs que vous accorderez à votre propre projet puisque je travaillerai en 4 modules distincts dans ces différents chapitres de cet album en fait ici vous voyez chapitre consacré à mes photos de portraits violettes et jaunes donc du coup j'ai utilisé ces couleurs là mais vous accorderez bien sûr vos aquarelles à votre projet j'ai ajouté sur tous les modules de l'aquarelle Gansai Tambi doré qui proviennent de cette boîte d'aquarelles qu'on a depuis le mois de septembre si je ne me trompe pas voilà pour les aquarelles ensuite j'ai aussi utilisé une petite technique de colorisation des aquarelles sur du papier qui n'est pas du papier aquarellable à savoir sur le bloc de papier douceur printanière qu'on a depuis peu j'ai utilisé les grands motifs d'aquarelles que vous voyez ici si je ne me trompe pas je vais aller vérifier il me semble que c'est les fonds un peu plus foncés voilà mais je pense oui voilà c'est ceux là que j'ai utilisé j'avais même pas vu qu'il y en avait un motif plus clair voilà donc c'est ce papier que j'ai utilisé pour les colorisations de mes motifs également les matrices accordées à ce projet qui sont ici et qui sont vraiment splendides voilà pour les matrices au niveau des tampons j'ai utilisé le tampon diamant ombrage de notre cabana le mini tampon ombrage de notre cabana également un ancien tampon pour faire mes étiquettes le mini tampon juste un mot le tam 600 que j'aime beaucoup aussi j'ai également utilisé sur ce projet le gabarit texture de cabana le gabarit texture ombrage de la ficelle dorée des rubans blancs et bruns en gros grains le brun c'est juste pour fermer l'album il faudra que je le refasse un petit peu plus grand celui-là il manque un petit peu de longueur pour la couverture d'album j'ai utilisé du plastique transparent parce que mon album était déjà assez conséquent des anneaux de relure noir translucide en 24 mm c'est les plus gros qu'on a eu pour le moment c'est vraiment déjà super d'avoir une seconde grandeur ça me permet de travailler des albums plus conséquents et bien sûr les encres coordonnées au projet par exemple ici j'avais travaillé avec la glycine qui était un cadeau de l'année passée la vanille et bien sûr la chocolat qui sera présente sur tous les modules donc si vous réalisez cet album essayez d'imaginer des photos qui ont toujours une petite teinte chocolat puisque c'est vraiment cette couleur d'encre que je vais mettre en avant ici une petite fermeture originale avec ce petit ruban au travers d'un trou qui est percé à la perforatrice voilà ça laisse apercevoir le petit tamponnage que j'ai fait en fond et on va découvrir petit à petit cet album qui est donc composé de 4 modules avec chacun 4 photos le module 1 est identique au module 3 et le module 2 sera identique au module 4 sur le module 1 et 3 vous aurez 4 photos verticales comme c'est le cas ici on le découvre tout de suite on a toujours la bande de nuanciers de couleurs qui apparaissent c'est pour ça que j'ai réprécié mes pages pour qu'elles soient toujours présentes et qu'on la voie sur les 4 compositions ici une petite page foncée avec un effet très sympa au gabarit texture et on voit bien sûr en transparence nos aquarelles appliquées au pinceau ici un petit nuancier qui me sert de décoration dans ma page on voit ici la page de fond si vous voulez celle qui comporte le nuancier qui va travailler en mouillé sur mouillé avec des aquarelles c'est vraiment très sympa à faire on va retamponner des motifs par dessus on découvre ici le module numéro 2 qui est lui composé de deux photos verticales et deux photos horizontales ici j'ai travaillé dans mon nuancier d'orange, vert et chocolat voilà j'alterne à chaque fois les fonds de pages chocolat et les fonds de pages en papier aquarellable voilà ici mes mises en page sur le fond foncé avec une photo horizontale une photo horizontale encore pour finir avec un petit décor qui se décline en haut à droite on passe au troisième module qui est identique au premier ici j'ai travaillé sur une série de photos dans les roses et rouges avec cette jeune fille au milieu des fleurs de sakura de cerisier japonais donc on la découvre ici plus en détail avec vraiment une jolie mise en valeur au niveau de ces petits décors ces petits décors accordés et ces fonds d'aquarelle qui ont vraiment un effet brillant comme ça que j'ajoute avec l'aquarelle dorée plus les fonds colorés plus le gabarit texture il y a pas mal de travail mais ça fait vraiment des fonds très originaux on est ici sur le fond foncé avec le petit nuancier que j'ai adoré travailler de cette manière on voit le petit nuancier ici le grand nuancier là qui reste toujours au fond du module pour qu'on le voie à chaque fois qu'on découvre une page on a toujours ce module et ici la page complète avec ma photo verticale on voit ici toute la brillance du projet très nettement sur cette image on va passer ici à mon dernier module qui est le module numéro 4 excusez-moi il y a un petit peu des reflets je vais essayer de le reposer à plat voilà ici des dégradés de pourpre, de verre et de chocolat pour terminer cette composition on voit ici la dernière page de notre projet je vais donc remettre en arrière mes petites pages au travers des disques j'aurais dû prendre le temps de mettre mes pages sous du poids parce que je les ai toutes travaillées aujourd'hui pour les besoins de la vidéo donc je n'ai pas eu le temps de le faire certaines sont un peu gondolées c'est un petit peu le problème avec les aquarelles donc en général je les mets sous du poids mais je n'en ai pas encore eu le temps au moment où je vous montre cette vidéo voilà moi j'espère que mon album vous a plu vous aurez donné envie de me rejoindre sur une session de formation animatrice et si ce n'est pas le cas bien sûr sur ma plateforme où vous pourrez disposer de ce projet dès lundi 13 mars ce sera peut-être même un petit peu avant voilà je raconterai un ruban plus grand n'hésitez pas à me faire part de votre intérêt pour ce projet et bien sûr dans tout le réseau et auprès des clientes Hazard dès le 1er avril voilà je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette présentation avec moi je suis ravie de vous présenter je ne sais même pas si son nom mon album couleur portrait qui met bien en valeur une série de 16 portraits mais vous pouvez bien sûr d'autres photos que le thème portrait bien entendu je vous remercie d'avoir suivi ce projet de l'atelier Scrap Emotion au revoir Musique